Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une vidéo pour vous parler des dents, de comment blanchir ses dents comme une professionnelle sans passer par un chirurgien dentiste. J'ai cette chance d'avoir une tata qui est chirurgien et du coup elle m'a donné un produit que nous tous on peut se procurer. C'est un produit professionnel que même des dentistes utilisent et facturent une somme de dingue. Donc voilà dans cette vidéo je vais vous le montrer. Avant de continuer à visualiser la vidéo je vous demanderai de vous abonner pour être au courant des futures vidéos à venir. Et surtout de prendre rendez-vous d'abord chez un chirurgien dentiste afin qu'il vous fasse un détartrage, qu'il vous fasse un petit peu la mise au point. Et après seulement s'intéresser à comment blanchir ses dents. Parce qu'il y a des personnes elles sont là Google, Youtube, tuto comment blanchir ses dents alors qu'elles ne sont même pas allées chez un dentiste. Vraiment c'est... je trouve ça vraiment ouf quoi. C'est pas possible, il faut d'abord soigner ses chicots et après s'intéresser à ça. Parce que c'est tellement important d'avoir une bonne hygiène buccodentaire. Ne serait-ce déjà rien que pour le respect d'autrui. Vraiment vous ne trouvez pas, il y a des gens ils viennent nous parler, des collègues de travail ou autres. Ils sont là, ils ont une haleine, ils ont des dents, du tarte, d'une épaisseur, voilà comme ça limite d'un centimètre. Et t'as envie de leur dire, mais pourquoi tu viens me parler quoi en fait ? Respecte-moi. Enfin bref, ça c'était un petit peu les secondes coups de gueule contre ces personnes qui vont... Franchement je ne comprends pas, on vit en France, on a cette chance d'avoir accès aux soins dentaires, tout ça. Revenons-en au produit, le produit magique. Alors c'est le Philips Zoo, c'est Philips qui a créé ce produit. On peut le trouver à Lafnac, voilà on vente en ligne sur le site Lafnac, je l'ai trouvé. Car je vais vous le mettre en barre d'infos où vous pouvez vous le procurer. Dans ce kit là, on a 4 paquets, comme ça, de 3 seringues. Alors chaque seringue, une fois qu'elle est utilisée, enfin qu'on commence à l'utiliser, parce qu'on n'utilise pas une seringue pour une application, une seringue fait plusieurs applications, on met le produit au frais, c'est très important. On doit l'utiliser avec des gouttières. Ma tante m'a fait des gouttières sur mesure, voilà. Mais vous pouvez très bien vous en procurer sur internet, ce sont des gouttières standards. Je vous mettrai également le lien en barre d'infos où vous pouvez vous les procurer. Une fois que les deux produits vous les avez en main, que vos colis sont arrivés, comment on vient l'utiliser ? C'est très facile. On prend sa gouttière, on prend le produit, on l'applique à l'intérieur de la gouttière, puis on vient le placer sur les dents. Alors c'est un produit qui est tout de même corrosif, car il va venir nettoyer l'émail afin de redonner un éclat. Et puis, à ne pas utiliser tous les jours. Moi, en milieu de la nuit, quand je me lève, je l'enlève, je ne le garde pas jusqu'au matin. Mais après, si vous voulez vraiment y aller, un petit peu décaper une ou deux fois, vous pouvez le garder jusqu'au matin, il n'y a pas de souci. Vous allez par la suite sentir une toute petite légère sensibilité, vraiment, parce qu'on ne va pas dire que non, il n'y a pas de sensibilité, rien du tout. Ça serait mentir. Et moi, je ne veux pas vous mentir, je veux vous parler des produits vraiment tels qu'ils sont. Mais voilà, c'est supportable. Et après, vous pouvez l'appliquer une seule fois par semaine, par exemple. Et il est vraiment super. C'est mieux que là, les scotches que l'on voit partout, les scotches appliquées tous les jours. Vraiment, ce ne sont pas des bons produits. Ça casse l'émail des dents. Et une fois qu'on n'a plus d'émail, car on a en dessous des dents, enfin, le truc de la dent, il est jaune. Et c'est là, en fait, c'est des choses après qui sont irrécupérables. Il faut mettre des facettes, tout ça. Donc l'émail des dents, il faut vraiment, vraiment en prendre soin. Quand on utilise bien évidemment ce produit-là, on ne va pas venir tout de suite le lendemain matin prendre son café et son thé comme ça. Voilà, et ça tue. En fait, ça casse le produit qu'on a mis. À la rigueur, si vous êtes accro au café, au thé, chose que je peux comprendre, on ne va pas venir vous dire non, non, buvez plus, stop pour ceux qui fument. D'ailleurs, les fumeurs, ça serait bien d'arrêter, de mettre des patchs ou autre. Mais bon, courage à vous pour tous ceux qui veulent arrêter de fumer. Et pour en revenir à l'astuce que vous pouvez faire pour boire votre café ou votre thé, c'est d'utiliser une paille. Si vous n'avez pas de paille, une fois que vous avez fini de boire votre café, rincez-vous la bouche. Vous mettez bien de l'eau dans la bouche et puis vous faites le mouvement de quand on prend un bain de bouche. Voilà, pour aider votre produit à agir, voilà, parce que vous ne l'avez pas commandé pour rien. Vous ne voulez pas l'utiliser et dire, ah mais non, c'est pourri, ça ne sert à rien. Non, 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 c'est vraiment des petites choses à respecter à côté. Et puis, pendant l'utilisation aussi, préférez les boissons transparentes, telles que Sprite ou autre, quoi. Je ne sais pas, c'est le neuf, pas les boissons colorées comme Fanta ou voilà. Après, comme je dis, si vous voulez boire du Fanta, utilisez juste une paille ou rincez-vous la bouche parce que ne venez pas casser le produit, ça serait vraiment dommage. Donc voilà pour le produit Philippe Zoom et il est à 65 euros. Donc vous imaginez, vous faites de jolies économies alors que c'est un produit professionnel. Les professionnels des dents font des blanchiments dentaires au laser, tout ça, des 500, 600 euros. Là, 65 euros et encore 65 euros, c'est le gros paquet. J'ai vu comme quoi il y a le kit juste des trois seringues à 35 euros ou 30 euros, je ne sais plus trop. De toute façon, je vous mettrai tout en barre d'infos. Alors vraiment, c'est super, il est génial. J'ai un autre produit que j'avais envie de vous présenter. C'est le bâton d'Arak ou le Siwa. Alors c'est un bâton qui est utilisé depuis l'antiquité, depuis le moment où on s'est intéressé à l'hygiène buccodentaire. Il est génial, moi j'aime beaucoup l'utiliser. Celui-ci, il est encore neuf et pour l'utiliser, on mouille le bout ou on vient directement l'appliquer sur les dents. Comme ça, on gratte, on gratte. Et à force de l'utiliser, il va faire comme des petites branches. Voilà, ça va être une brosse. Et cette brosse-là, en fait, on nettoie. On nettoie bien les dents à l'intérieur, à l'extérieur. Il polie, il blanchit, il détartre. Il a vraiment beaucoup de poids positif. Il est génial. On peut l'emporter en plus partout, on le met dans son sac. Lorsqu'on est posé avec ses amis, on peut le sortir du sac et l'utiliser. Mais pour celles qui cherchent un petit bâton naturel et qui va venir faire beaucoup de bien aux dents, car il a d'autres propriétés bénéfiques pour les dents, le bâton d'araque. Et puis, il n'est pas cher. Je vous mettrai également en barre d'infos le lien où vous pouvez vous le procurer. Ensuite, on va parler du fil dentaire qui est aussi génial. Le fil dentaire, on va l'utiliser après les brossages ou autre, car la brosse à dents ne va pas partout dans les dents. Et venir passer un coup de fil, c'est top. Ça nettoie, c'est génial. Et puis aussi les dentifrices, le choix des dentifrices, il y a la gamme très célèbre Emile Diamant. Voilà, c'est une gamme vraiment pour blanchir les dents. Moi, j'aime bien utiliser la gamme rouge. La gamme rouge, je la trouve vraiment très jolie. Elle est comme un make-up. En fait, elle rougit la gencive. Ça donne un effet dents blanches, en fait, et c'est trop beau. Le dentifrice, là, je vous le recommande. Après, il y en a plein d'autres des dentifrices blanchissants. Moi, j'utilise également le Bio Fan Nature. J'aime bien les produits bio, tout ça. Donc, celui-ci, je l'aime beaucoup. J'ai remarqué pareil, il me maintient les dents blanches. Et je voulais vous parler du crust. Le crust, quand il n'est pas acheté aux Etats-Unis, il est différent. Pourquoi ? Alors, aux Etats-Unis, ils n'ont pas les mêmes protocoles que dans les autres pays. Le crust de chez eux, il est très puissant. Il blanchit les dents, vraiment. Il se rapproche de l'Emile Diamant Rouge, mais en x2 ou x3. Je ne sais pas, aux Etats-Unis, ça a toujours été comme ça sur certains produits, sur certains highlighters. Enfin, sur tout, eux, ils lancent en fait la pigmentation, le pouvoir magique du produit, le boost. Et dans d'autres pays, non. Mais voilà, je ne saurais pas vous répondre vraiment à cette question. hormis que je sais que c'est des protocoles de protection qui sont mis en place. Et après, voilà. Je ne suis pas experte dans tout. La vidéo blanchiment dentaire touche à sa faim. J'espère qu'elle vous aura plu. Le Philips Zoom, c'est un produit qui est exceptionnel. Moi, j'aime beaucoup. C'est un produit professionnel. On peut l'utiliser à la maison tout en faisant des économies et avoir le résultat obtenu comme si l'on était dans un cabinet dentaire. Il est super. Je n'ai pas de partenariat. Quand je vous parle d'un produit, je vous dis qu'il est bien. C'est vraiment que je l'ai utilisé. Je n'ai aucune contrepartie en retour. Donc, voilà. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée. Tout dépend du moment à lequel vous êtes en train de visualiser cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.